La rigueur, l'austérité, les hausses d'impôts sont des muletas qui le font enrager. Des assurances défaites électorales. Même le chancelier allemand Schroeder perdit les élections après avoir imposé son plan de rigueur qui est donné aujourd'hui en exemple à toute l'Europe. Les plus malins ou les plus chanceux, comme aux Pays-Bas, s'accordent avec leur opposition. Ou alors, tel l'Espagnol Zapatero, annonce leur retraite politique en même temps que la baisse des salaires des fonctionnaires. Dernière méthode, celle du conservateur anglais David Cameron. On annonce la rigueur aussitôt après son élection et on compte sur l'anésie des électeurs. En France, la guillotine électorale a raccourci tous les gouvernements et majorités qui s'y étaient risqués. La rigueur de Raymond Barre en 1979 a entraîné la chute de Giscard en 1981. Celle de Pierre Moroy en 1983 a conduit les socialistes à la défaite aux législatives de 1986. Et en 1995, Alain Juppé ne s'est jamais remis d'avoir massivement augmenté les impôts. Il incarne physiquement l'impôt, avait dit cruel un certain François Hollande. Nicolas Sarkozy a donc perdu la prochaine présidentielle de 2012. C'est écrit, garantie sur facture. Mais si l'on en croit les augures sondagères, Sarkozy avait perdu depuis longtemps. Alors, autant jouer son va-tout et endosser les habits flatteurs du chef de l'État qui se sacrifie pour sauver le triple A, qui se sacrifie pour le bien de la France, qui ne pense qu'à son travail et à son devoir, qui fait ainsi oublier qu'il a obstinément refusé depuis 4 ans le mot même de rigueur, qu'il a accru les déficits comme ses prédécesseurs, au nom du maintien de la consommation et de la croissance, mais de la peur de l'impopularité aussi. Peut-être, mais bon, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et comme l'a dit François Fillon hier, ça doit nous permettre d'éviter la faillite. Oui, et cette thématique de communication a un autre intérêt moins net. Elle embarque son principal opposant dans sa galère. Depuis des jours, François Hollande se tait. S'il dénonce la rigueur, il passe pour un dangereux irresponsable. C'est le piège qu'il s'est lui-même tendu au début de la primaire en jouant au bar de gauche. Alors, désormais, il parle. Il dit, il faut donner du sens à la rigueur. La différence est énorme. Sarkozy, c'est l'huile de foie de morue. Et Hollande explique pourquoi il faut prendre de l'huile de foie de morue. C'est papa et maman. Mais c'est la même huile de foie de morue. Quand il parle d'Europe, Hollande se fait le ventrilogue des propositions françaises. Celle que l'Allemagne a refusée à un président de droite et qu'elle refuserait à un président de gauche. Qui s'inclinerait de la même façon. Pour sauver l'euro, l'Europe, le couple franco-allemand, la paix. Comme Hollande et le PS l'ont toujours fait. Sur la gauche de Hollande, mais aussi sur la droite de Sarkozy, les clivages des référendums européens ressuscitent. A gauche au nom du social, à droite au nom de la souveraineté nationale, des voix refusent la rigueur allemande, l'Europe allemande, le modèle allemand. Si Sarkozy coule, Hollande risque de couler avec lui. On se console comme un peu. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour. Eric Zemmour, visiblement, lui aussi élevé à l'huile de foie de morue. Vous le retrouvez sur rtl.fr.